bonjour et bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve cette semaine pour tester avec vous la marque W7 alors c'est une marque qui a petit prix moi c'est une marque que je trouve dans le monde normal mais on peut la trouver sur internet vous pouvez vous taper W7 dans votre moteur de recherche et vous allez trouver pas mal de sites qui la revendent alors ce qui a été assez rigolo c'est il y a la fin de l'été j'avais vu Salomé de la chaîne le monde de Salomé qui a fait une vidéo justement où elle testait les produits de W7 et ça m'a fait sourire parce que j'avais déjà tous les produits puisque je les avais achetés je les ai achetés au fur et à mesure parce que bon même si c'est à petit prix ben il faut quand même les acheter donc j'avais acheté petit à petit et ça me faisait sourire parce que j'avais déjà tous mes produits quand elle a présenté sa vidéo mais moi j'attendais pour tourner parce qu'entre le fond de teint la poudre enfin il faisait à un moment donné très très chaud et dans les appartements c'était étouffant donc non j'ai dit je vais attendre et quand j'ai vu sa vidéo sortir je me suis dit bon on va attendre un petit peu avant de faire cette vidéo mais je trouve ça bien parce que du coup vous avez la vidéo d'une petite jeunette parce que bon elle a 30 ans je crois enfin elle est toute jeune et moi j'ai passé la cinquantaine du coup je trouve que c'est sympa de pouvoir voir sur différentes peaux on va dire de maturité de peau comment se comportent les produits alors avant de continuer je vous laisse avec deux maquillages oui deux puisque vous allez voir j'ai trouvé deux palettes de qui sont des dupes de marque et après je déplique ça avec vous je commence ce maquillage avec la palette influence alors comme je vous ai fait voir au début de cette vidéo c'est allez on va dire que c'est la dupe du m power head de chez houda beauty je vous remontre les palettes côte à côte de ce côté je vais utiliser la palette de w7 et de l'autre côté la palette de chez houda beauty sur ma paupière sur ma paupière j'ai appliqué mon peint pot de chez mac comme d'habitude et j'ai fait mes sourcils puisque là je n'ai aucun produit pour les sourcils et je commence ce maquillage avec la palette w7 et je vais prendre la teinte beautiful que je viens mettre dans mon creux de paupière c'est une teinte qui est quand même assez clair le beautiful de la palette houda beauty je viens prendre la teinte qui est la teinte power et bien sûr je fais la même chose alors la palette houda beauty est beaucoup plus poudreuse que celle de w7 pour l'instant en tout cas par rapport à ce phare j'ai fait mes creux de paupière franchement moi je ne vois pas la différence je vais venir prendre la teinte houda qui est juste là toujours de chez w7 et je viens accentuer mon creux de paupière je vais venir prendre la teinte jet et donc là je fais exactement la même chose pour l'instant pareil vous voyez je ne vois pas de différence je vais venir accentuer un petit peu ce maquillage avec la teinte empower qui est juste là donc en plus elle s'appelle quasiment comme l'autre palette un petit pinceau boule et je viens le mettre dans le coin externe de mon oeil et je le remonte dans ce que j'ai déjà fait je viens prendre la teinte legacy et pareil alors pour le moment j'ai l'impression que la teinte la plus foncée est un petit peu plus fine au niveau de la matière sur la palette houda beauty que sur le w7 mais franchement ça reste quasiment identique voilà ça se travaille un petit peu différemment c'est tout je vais venir prendre dans la palette w7 à la teinte swipe et avec un pinceau biseauté et avec mon pinceau biseauté je viens accentuer mon ras de cils mais juste sur le bord externe je prends la teinte confident houda beauty je vais venir prendre maintenant les fards un petit peu texturisés puisque c'est quand même ce qui peut être beaucoup plus sympa je vais commencer par prendre dans la palette w7 la teinte ambitous qui est un... alors c'est un vie... c'est un bronze regardez un bronze violet bronze exactement alors là je l'applique au doigt parce que souvent de toute manière ces matières là c'est mieux au doigt regardez comme j'ai beau alors effectivement il a des reflets violet avec du bronze à l'intérieur ça fait limite duochrome magnifique celui-ci sur toute la paupière il doit être canon et il s'applique bien il est assez... il est assez fin il est crémeux juste ce qu'il faut impeccable et il brille du tonnerre pour l'instant je vais pas plus loin la teinte qui se rapproche c'est la teinte courageuse j'ai essuyé mes mains j'ai pris avec un autre doigt on voit toujours ce côté violet avec le bronze alors oui là le fard est un petit peu plus effectivement impactant on le voit de suite mais quoique honnêtement si on vous le dit pas vous le voyez pas comme je sais que vous attendez les dorés de la palette je vais prendre dans la W7 la teinte qui... femme il me semble fame et je viens le mettre à la suite vous voyez je le mets et j'écrase la matière et pour l'instant je n'ai pas eu de chute dans la palette Huda Beauty je vais prendre la teinte Charisma Charisma ? oui c'est Charisma qui est ce doré le plus clair des deux par là on voit que la matière je vais vous faire des swatchs que vous puissiez voir je m'en rapproche puisque j'ai mes deux palettes sur le côté donc là on a le fard Huda Beauty et là on a le fard de chez W7 je ne sais pas si vous arriverez à voir mais moi quand je regarde le fard d'Huda Beauty est beaucoup plus doré par contre il est beaucoup plus... vous savez ce côté un petit peu texturisé c'est à dire qu'il est plus épais alors que dans la palette W7 c'est beaucoup plus fin donc là j'applique mon Huda Beauty ah oui bien sûr là vous voyez on voit de suite que ce n'est pas forcément la même chose même si la couleur se rapproche donc je ne sais pas si vous arrivez à voir en tout cas avec la Huda Beauty les petites particules dorées on fait des chutes alors que sur la W7 non parce que sur la Huda Beauty on sent que c'est vraiment presque de la paillette comme si j'avais des petites feuilles d'or sur la W7 là par contre comme c'est un fard qui est beaucoup plus crémeux du coup il fait moins de chutes c'est à dire que j'en ai eu mais alors très très peu par rapport à l'autre et quand je regarde de près la W7 c'est beaucoup plus fondant alors que sur la Huda Beauty on voit qu'effectivement c'est pas la même matière c'est à dire que quand je regarde quand je tourne comme ça la tête la W7 j'ai l'impression que c'est assez uniforme la Huda Beauty j'ai l'impression que vous savez que ça fait un tout petit peu qu'il y a une base un tout petit peu pas transparente mais quasiment et que ça fait plus ce côté je mets des paillettes dorées même si voilà on voit quand même qu'il est pas non plus en transparence mais je vois plus de différence c'est à dire que là c'est plus uniforme W7 alors que la Huda Beauty je vous dis j'ai l'impression d'avoir mis plus des paillettes donc là je vais prendre un pinceau plat pour prendre ma W7 et je viens reprendre la teinte Ambitious qui est le violet avec du... comment ça s'appelle ? avec du bronze et je viens raccorder les couleurs alors vous allez me dire mais tu fais pas au doigt mais non parce que je voulais vous faire voir qu'en définitive il se voyait aussi bien au doigt mais moi je préfère toujours... au pinceau pardon mais moi je préfère toujours le mettre au doigt je trouve que c'est beaucoup plus impactant je fais la même chose côté Huda Beauty j'ai dû venir refaire mon creux de paupière pour chacun alors plus bizarrement pour le Huda Beauty puisque comme j'avais fait de l'estompage la couleur était partie vous savez les premières couleurs que j'avais mis on le voyait encore côté W7 par contre le Huda il partait et pour l'instant si on regarde j'ai beaucoup plus de chute avec le Huda qu'avec la W7 en tout cas pour le fard doré concernant le fard Courage Juice donc de la Huda vous savez celui qui est violet bronze je trouve qu'il va être plus lumineux on voit plus les reflets côté W7 que côté Huda Beauty mais pour le moment je trouve que W7 se défend pas mal du tout j'enlève mes scotch je nettoie et je continue ce maquillage avec vous j'ai nettoyé alors j'ai beaucoup plus eu de galère à nettoyer côté Huda Beauty que le W7 je viens utiliser la base la prime magic de chez W7 alors je suis désolée je n'ai plus les tarifs bon après c'est pas excessivement cher donc c'est une base qui est comme ceci transparente elle doit être avec du silicone on le sent qu'il y a du silicone alors si la couleur la luminosité change un coup on a du soleil un coup ça se cache je dirais que ça fait la chanson de ça s'en va et ça revient alors là je l'applique on sent sur la peau que oui elle est très siliconée alors pour celles qui n'aiment pas les vases siliconées donc c'est censé flouter les pores moi c'est vrai que j'ai des pores ici un petit peu plus dilatés c'est vrai que je les vois moins après je vous avoue que moi et mes pores et bien on vit très très bien ensemble je vous rassure donc là je la laisse un petit peu pénétrer pendant ce temps je vais hydrater mes lèvres puisque ça je ne l'ai pas fait et pour ça je viens prendre un baume de chez W7 c'est un masque pour les lèvres alors je l'avais déjà mis mon doigt dedans moi je le prends avec le bout de l'ongle et là je viens hydrater mes lèvres alors généralement je le fais avant le maquiller des yeux comme ça ça allait temps de poser alors c'est à la fraise ça sent super bon je ne me rappelle plus s'il y en avait plusieurs ou pas parce que je vous avoue que ça fait qu'un petit moment que j'ai acheté les produits mais c'est super agréable et puis franchement au niveau du contenant il y en a alors j'avais pris également des pinceaux de chez W7 alors j'avais pris et que on va essayer quand même d'utiliser ces pinceaux comme ceci alors là il faut savoir sauf que j'ai jeté les packaging puisque cette vidéo je l'avais déjà faite quand mon micro avait décidé de me lâcher c'est à dire que j'avais fait une après-midi où j'avais fait quand même pas mal de vidéos pour pouvoir m'avancer et en définitive je suis obligée de refaire toutes les vidéos wiii c'est pas grave donc là il faut savoir que les packaging au niveau des pinceaux quand c'est pour les pinceaux teint et les pinceaux yeux il y a deux couleurs donc le premier pinceau alors eux ils disent pinceau est stumpeur je vous avoue que je trouve dommage que je ne l'ai pas vu avant parce qu'on ne voit pas le bout et je n'aime pas ouvrir les packaging dans les magasins c'est parce que je me dis que si je ne le prends pas je trouve que c'est irrespectueux pour la personne qui passe derrière moi donc là c'est un pinceau qui fait vous savez qui est plat donc éventuellement pour faire sur toute la paupière wiii pour estomper comme ça moins fan donc je vous avoue que ça je l'avais déjà testé je ne suis pas fan fan et j'avais pris un pinceau ce qu'on appelle les pinceaux langues de chat là c'est pas mal de cette manière moi je m'en sers pas mal pour justement vous savez pour venir faire les bords je trouve que c'est super pratique là je dis oui mais celui-ci pas grande utilité je viens prendre mon fond de teint alors là j'ai pris le hd alors il y en a plusieurs franchement vous en avez pour peau mat vous en avez pour qui sont beaucoup plus lumineux donc le glowy moi j'ai pris celui qui est mat alors pour la couleur je vous avoue que je me suis galéré mais alors d'une force c'était royal pour trouver la couleur puisque à un moment donné j'avais réussi à me dire ah c'est génial j'ai trouvé ma couleur vous savez dans les testeurs sauf que les gens ouvrent tous les fonds de teint et donc en plus ne les replacent même pas là où c'est censé être placé donc du coup vous pouvez avoir un fond de teint qui est très clair et derrière le fond de teint que vous voulez prendre qui est très foncé c'est-à-dire que les gens ils remélangent tout et vous allez me dire il suffisait de regarder la teinte oui mais allez trouver la teinte là-dessus et en définitive j'ai fini par la trouver alors il faut juste que je la retrouve maintenant Hurley Tan donc c'est juste là alors c'est vrai que je l'ai pris j'étais encore un petit peu plus bronzée j'espère que ça va quand même se matcher alors j'ai mis deux petites pompes vous voyez c'est un fond de teint qui est quand même assez épais mais semi-épais moi je vais dire puisqu'il coule quand même j'en ai mis sur le doigt et là je prends mon pinceau c'est le 06 de chez Sephora vous voyez ça match encore alors eux ils disent que c'est pour tout type de peau que c'est un fond de teint mat mais qu'il est couvrant alors moi je dirais qu'il est quand même semi-couvrant il est pas complètement voilà il couvre pas complètement regardez hop alors il unifie très très bien il s'applique à la perfection ça je peux pas lui reprocher vous voyez on voit encore la peau en transparence moi ça ne me déplait pas mais pour celle qui aime un petit peu plus la courance on va essayer de le moduler voir si il accepte ou non d'être modulable donc j'en ai remis sur ma main avec mon pinceau j'aime bien toujours le tapoter et j'en mets là où j'estime en avoir le plus besoin alors après j'ai pas une peau non plus qui est à imperfection donc ça j'ai cette chance oui on peut pas tout avoir messieurs dames donc mais pour celles qui cherchent une forte couvrance non je vous dirais non mais par contre vous voyez il est quand même à fait modulable mais il va pas vous apporter une extrême couvrance là vous voyez j'en ai mis quand même une deuxième fois autant la première fois je ne le sentais pas là je sens qu'il y a quand même du produit sur ma peau alors que avec la première couche je ne le sentais absolument pas donc vous voyez ça a unifié mon teint mais c'est pas venu couvrir on va dire vraiment ma peau même si j'en ai mis deux fois honnêtement avec une seule application moi ça me suffit largement ça sert à rien d'aller mettre couche sur couche alors là je suis en train juste de l'étirer si vous vous demandez ce que je fais là je l'étire pour pouvoir en avoir le moins possible et si vraiment vous sentez que vous en avez mis trop moi j'ai toujours ma serviette éponge et éventuellement voilà j'essuie mon pinceau et comme ça je peux venir enlever si jamais il y a du surplus parce que si vous laissez trop de surplus sur votre teint du coup vous allez avoir vous savez ça va après marquer ça va pas faire joli par contre au niveau de mon grain de peau franchement je trouve qu'il est joli ça a bien tout flouté alors si vous êtes comme moi les arêtes du nez moi je les finis toujours avec le doigt par contre vous voyez il s'est un petit peu oxydé alors moi ça me va parce que du coup je le trouvais au départ peut-être un petit peu rosé mais il s'oxyde un petit peu donc faites attention après l'avantage également alors également l'avantage c'est qu'il y avait des teintes quand même qui étaient assez foncées donc je trouve qu'il y en avait pas mal il y avait un sacré panel au niveau des couleurs ça par contre j'ai trouvé ça génial je viens mettre l'anti cernes alors l'anti cernes va se présenter comme ceci là il n'y en avait qu'un seul c'est le cover stick j'ai pris la teinte light medium il n'y avait pas énormément d'anti cernes au niveau des couleurs je crois qu'il n'y en avait que 3 en plus et c'est en bâton alors à la base je n'aime pas mais bon qu'est-ce que vous voulez et la seule chose c'est que je me suis aperçu quand je l'ai utilisé que ça se défaisait donc le packaging un petit peu limite bon après vous allez me dire pour le prix je vais l'appliquer directement alors soit vous le faites si c'est que pour vous comme ça autrement vous prenez votre petit pinceau vous venez l'appliquer directement sur le pinceau et vous faites vous venez le mettre comme ceci donc là j'ai trouvé que la couleur était bien alors je ne le laisse pas trop sécher parce que moi souvent les sticks comme ça je les trouve très secs alors par contre au niveau si vous avez des grosses cernes franchement à éviter voilà si c'est des cernes on va dire type classique pourquoi pas mais si vous avez des grosses cernes je les conseille alors moi je tire toujours un petit peu je regarde vers le haut et je le tapote oui je tapote beaucoup et après souvent ce que je fais je finis au doigt de manière la pulpe de votre doigt il n'y a pas meilleur outil pour appliquer ce type de produit alors je sais pas ce que vous en pensez mais pour l'instant je trouve que même si ça reste ton sur ton je trouve que le fond de teint ne marque pas ma peau en général quand j'ai un fond de teint qui marque il va marquer ici on voit de la texture là pas du tout et c'est alors ils disent fond de teint plus ou moins mat on voit quand même qu'il reste de la lumière vous voyez sur mes joues mais rien de méchant pour le moment je viens prendre alors j'ai pris également là j'en ai pris deux j'allais pas quoi prendre je vous avoue j'ai pris la poudre libre la banana dream et j'ai pris également une poudre donc ça ça va être la poudre de finition c'est la set heat up alors la banane à poudre donc c'est des dupes et c'est des dupes je vous mettrai des marques là je ne les ai plus et bien sûr j'avais tout noté sur mon téléphone mais je suis arrivé sans mon téléphone et je vous avoue que j'ai pas envie de me relépasser et bien voilà vous savez tout ? donc là j'en mets dans mon capuchon et je viens prendre une houppette alors là je prends une houppette que j'avais eu je sais plus où et je viens l'appliquer là où c'est le plus mat donc ça peut faire comme ça beaucoup vous voyez je vais pas vraiment je l'applique sous vers la jonc et vers les arêtes toujours du nez par contre je ne remonte pas quand j'ai la poudre sous mon dessous d'oeil autrement ça va me faire encore plus de marques et avec ce qui reste puisque vous voyez je tapote et je viens appliquer la poudre en faisant des petits tapotements et vous voyez je fais glisser et regardez un petit peu c'est à dire que alors il faut aimer les tamates je suis d'accord moi c'est vrai que c'est ce que je préfère puisque dans tous les cas j'ai une peau qui va régresser par la suite mais vous voyez ça fait de suite ce côté beaucoup plus matifiant que moi j'aime voilà pour l'instant pour le fond de teint la poudre l'anti cernes alors j'avais également j'ai pas pu me décider je vous avoue j'ai pris deux bronzers alors j'ai pris un bronzer c'est le bronze icon donc il se présente comme ceci alors il y a de quoi faire alors comme ça il peut sembler assez clair il y a deux teintes il y a une teinte beaucoup plus claire et l'autre beaucoup plus foncée j'ai pris la plus foncée on est d'accord franchement on a quand même pas mal de grammage est-ce que je vais réussir à voir ? on va avoir 15 grammes de produit j'ai de quoi faire et j'ai pris la palette la Honolulu silhouette qui là est une palette bronzer et également qui peut faire contouring vous voyez il y a des teintes beaucoup plus chaudes et beaucoup plus froides alors après est-ce que là il y en avait une autre plus claire ? je crois pas je crois que c'était la seule si je ne me trompe pas alors je vais venir faire des deux côtés donc là j'ai pris un pinceau toujours de chez W7 c'est un pinceau double embout qui est justement pour les matières poudre alors je vais venir appliquer donc d'un côté toujours pareil un bronzer et de l'autre côté l'autre bronzer c'est pas grave même s'il y a une différence je ne sors pas c'est pas très grave donc de ce côté là je vais venir appliquer le bronze Icon vous voyez on le voit quand même c'est-à-dire que c'est un bronzer vous voyez sur la teinte c'est un bronzer comme ça qui peut faire très très pâle et en définitive il s'accorde bien je trouve alors c'est un bronzer qui va pas être vous savez qui va pas vous laisser une marque qui va pas être très très foncé très voilà mais qui est assez il est assez discret mais je trouve qu'il se travaille en plusieurs temps c'est-à-dire que vous voulez un petit peu plus foncé vous voyez je reste sur le côté alors je regarde quand même dans mon miroir mais vous voyez c'est un bronzer qui va venir se travailler alors je reste dans mon creux de joue mais je remonte également sur ma tempe et je fais comme le 8 le fameux 8 qu'on nous aurait tous appris et je viens le descendre un petit peu dans le cou et vous voyez il est juste ce qu'il faut et après avec l'autre côté vous pouvez venir estomper si vous en avez mis beaucoup pareil le pinceau je vais être complètement honnête c'est pas mon préféré je suis voilà il y a d'autres pinceaux qui sont beaucoup mieux après si vous débutez oui pourquoi pas mais c'est pas non plus la super qualité moi je conseille vraiment si vous débutez dans le maquillage et que vous recherchez des pinceaux puisqu'on me l'a déjà demandé ceux de chez GESUP alors j'ai pas d'intérêt avec GESUP mais j'avoue que leurs pinceaux en général c'est de la bombe voilà je suis venue essuyer mon pinceau et je vais prendre de l'autre côté la palette onolulu silhouette et je vais venir alors je vais prendre une teinte assez assez claire pour l'instant mais elle va être trop claire je pense quoi que ouais si elle est claire quand même moi je la vois un tout petit peu autour enfin sur mon dans mon miroir mais vous je ne sais pas donc on va essayer de prendre cette teinte là qui est un tout petit peu plus foncée alors c'est vrai que c'est pas les mêmes les mêmes couleurs mais c'est juste pour tester et là vous voyez c'est beaucoup plus effet bronzing là on le voit quand même mine de rien faire des swatchs de la palette au-delu du silhouette qui porte bien son nom puisqu'à la base c'est une palette pour faire du contouring donc là j'ai mis les couleurs donc encore du plus foncée du plus clair au plus foncée plutôt c'est mieux alors au niveau des bronzers aussi bien l'un que l'autre bah écoutez oui joli après ça dépend si vous aimez ce côté voilà ce côté très un petit peu je reviens de vacances j'ai pris le soleil ce week-end admettons donc oui la Honolulu silhouette elle va être plus adaptée parce que c'est beaucoup plus foncée alors que si vous avez le teint assez pâle celle-ci et je vous dis elle existe en deux couleurs donc vous pouvez quand même faire votre choix voilà pour les bronzers je vais venir maintenant appliquer donc du blush alors pour le blush j'avais pris pareil deux blushs alors j'avais pris le candy blush qui est comme ceci là c'est la teinte scandale alors je vous avoue que quand j'ai acheté mes produits W7 j'avais je savais que j'avais des blushs mais impossible de me souvenir du coup j'avais repris la même teinte c'est à dire que comme quoi cette teinte devait absolument me parler donc ça fait comme ça un rose alors ça me fait penser vous savez au packaging des en plus petit mais de ceux de chez bourgeois vous savez les petits blushs et voici la couleur alors c'est un rose moi j'appelle ça bonne mine et j'ai également pris la teinte Lady Bird alors Lady Bird ça faisait un petit moment que je la voyais c'est les dupes de chez Too Faced toujours puisqu'ils font pas mal de dupes de Too Faced je trouve au niveau des packaging donc ils se présentent comme ceci et là j'ai pris la teinte Lane et j'ai cherché parce que vous savez que j'ai des petits blushs de chez je vous ai dit Too Faced depuis tout à l'heure alors que je voulais dire Benefit oui la fille des fois elle est pas trop trop finie donc de Benefit désolée donc voilà donc ça je vous remontre c'est bien les Benefit ainsi que cela voilà oui vous aviez de manière vous aviez rétabli l'erreur je suppose donc là du coup en cherchant un petit peu j'ai trouvé une correspondance si vous aimez la teinte Terra moi je l'ai pris en petit parce qu'en gros ils sont quand même assez chers en petit aussi mais voilà on finit rarement ses blushs et là quand j'ai vu je me suis dit c'est quasiment identique donc si vous aimez la teinte Terra je vous conseille de prendre la teinte Lane donc ça c'est la teinte Terra et ça c'est la teinte Lane alors la teinte Lane va être peut-être un tout petit peu plus prononcée que la Terra mais vous voyez on se rapproche quand même fortement on va dire de la couleur qu'est-ce qu'on va mettre parce que ça devient difficile alors ce que je vous propose c'est aujourd'hui on va mettre parce que demain je vais refaire un maquillage avec notre palette vous verrez donc vous aurez deux maquillages donc aujourd'hui je vais utiliser les deux celui de chez Benefit le Terra et le Lane de chez W7 comme ça vous allez pouvoir voir la différence alors d'un côté je vais venir utiliser le Terra alors du coup ce que je vais faire c'est que comme de ce côté je vais utiliser la Houda mais écoutez on va rester sur les on va dire sur des marques tant que je peux donc là je vais venir appliquer le Terra de chez Benefit et non de Toufei je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de Toufei mais des fois je me mettrai des claques là c'est un blush pour moi j'appelle ça vous savez les blush bronzer qui donne ce côté ultra bonne mine alors moi je le mets vous voyez je commence toujours par le haut de ma pommette et après je le fais redescendre et j'aime bien le faire remonter c'est à dire que j'ai mis très peu de matière et voilà il y a déjà ce côté je reviens de vacances, je revis je prends mon W7 la teinte Lane alors le W7 est un petit peu plus poudreux mais rien de méchant vous voyez je pense toujours pareil je viens tapoter je tapote, je tapote et une fois que la matière est mise je viens estomper le tout donc là est-ce que franchement est-ce que vous voyez une différence là ça va être le W7 et là ça va être le Tera alors W7 Tera moi quand je regarde peut-être que le Tera va être peut-être un tube lumineux quoique mais vous voyez ça reste quand même super fin sur la peau il n'y a pas cet effet de matière par contre il n'y avait pas de crayon pour les yeux les liner j'en mets peu donc je vais continuer les yeux avec vous dans ma muqueuse supérieure je suis venue mettre mon long lasting de chez Kiko le noir vous savez que ça je le mets systématiquement et je trouve qu'on voit quand même cette différence avec ou sans dans ma muqueuse inférieure je viens mettre toujours pareil un long lasting de chez Kiko cette fois-ci ça va être la teinte 50 qui est un violet vous savez qu'il va ressembler au violet que j'avais mis le violet bronze donc je vais le mettre dans toute ma muqueuse je continue avec les palettes alors là pour l'instant vous voyez j'ai fait ça assez grossièrement avec le long lasting je viens reprendre ma palette influence et je vais venir donc mettre sous ma muqueuse enfin sous mon ras de cils inférieur je viens mettre la teinte inspire de W7 je fais tout mon ras de cils moi je regarde toujours en haut parce que vous savez qu'autrement je pleure et vous voyez comme ça ça vient estomper le long lasting également je viens prendre la teinte Jet E.T. qui est le orangé pareil le plus sombre je viens reprendre ma palette W7 et je vais venir prendre vous savez il y a des teintes crème dans la Huda Beauty dans la W7 c'est exactement pareil alors là je suis venue reprendre avec mon même pinceau et je vais venir essayer de faire mon ras de cils avec la crème non je n'aime pas je vous avoue que c'est dans la Huda Beauty c'est vraiment des fards que je n'aime pas je trouve que on sait bien on doit les mettre sur toute la peau on peut les mettre sur toute la paupière je trouve qu'ils ne tiennent pas je trouve qu'ils sont désagréables vous voyez je remonte comme si j'avais fait mon liner je prends celle de la Huda Beauty et bien sûr je prends le fard crème alors pour le côté W7 je l'ai étalé sans grande difficulté par contre pour la Huda je trouve qu'il est plus sec il est plus sec mais je trouve que comme il s'étale plus peut-être plus difficilement c'est presque plus facile de faire le trait c'est à dire que ça ne glisse pas donc vous voyez autant de ce côté le trait est plus gros autant de ce côté là le trait est beaucoup plus fin vous savez ce que je viens de voir que dans la palette W7 il y avait un pinceau oui alors on a un pinceau estompeur et un pinceau plat bon écoutez c'est bien de le savoir j'avais qu'aimu la palette dans mes mains depuis le début et je viens de m'en apercevoir c'est très très bien pour venir éclairer le coin interne de mon oeil j'ai envie de mettre la teinte qui est la teinte pardonne je viens le mettre dans le coin interne et je le redescends ça j'aime bien faire ça c'est bien parce que c'est pas très chuteux donc ça c'est impeccable vous voyez je le mélange là donc je suis venue essuyer mon pinceau et là je vais prendre la teinte sur la Huda Beauty qui est le Bold Mauve qui est celui-ci celui de Huda est peut-être un petit peu plus lumineux que celui de chez W7 je viens appliquer le mascara alors pour le mascara j'ai pris celui-ci c'est l'Aztatik qui est jaune alors je vous avoue que moi je l'ai déjà ouvert déjà je l'avais déjà essayé mais je préfère toujours quand je sais que je vais me servir d'un mascara je vais toujours l'ouvrir dès le départ parce que un mascara s'il ne prend pas un petit peu l'air oui il faut lui faire prendre l'air à pépère je trouve que voilà souvent c'est difficile donc moi je n'aime pas donc là il a pris l'air il a pris son petit bol d'air alors la première fois que je l'avais appliqué je vous avoue que non je ne l'avais pas fait parce que j'avais pris les produits j'avais fait la vidéo dès le lendemain vous voyez l'avantage c'est de refaire la vidéo c'est que moi je peux vous dire alors là je le trouve du coup il s'est bonifié oui on peut dire ça d'un mascara il s'est bonifié c'est à dire que la première fois je l'ai trouvé très 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 sec et là il est beaucoup plus facile il glisse beaucoup plus alors c'est une brosse vous voyez quand même qui est assez grosse par contre ça ne prend pas énormément de matière et moi j'aime bien quand ça prend quand même de la matière je pense qu'il faut venir le tourner il allonge les cils après moi c'est vrai que je n'ai pas de soucis avec mes cils parce qu'ils sont déjà assez bons c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils les étoffent parce que sur le vous savez il m'a donné il disait effet faux cils ouais après c'est pas vilain et vous avez vu j'ai pas recourbé mes cils c'est à dire que souvent je recourbe mes cils après moi j'ai des cils qui sont quand même très très simples donc là je voulais voir comment ils allaient réagir là j'ai mis juste la première couche donc je laisse sécher et je passe au rouge à lèvres alors j'ai pris celui-ci je l'avais pris déjà depuis un petit moment donc je sais ce qu'il donne c'est un gloss donc oui c'est des gloss de W7 je l'avais acheté je vous l'avais présenté dans un hall je l'avais acheté puisque j'avais un rendez-vous et j'avais mon rouge à lèvres qui se barrait et je trouve qu'il n'y a rien de pire du coup je l'avais pris vous voyez c'est un gloss qui est quand même assez pigmenté donc lui je sais que je le connais donc voilà il tient assez bien franchement pour un gloss après c'est du gloss donc vous pouvez pas vous attendre non plus à avoir quelque chose de déceptionnel mais ça tient assez bien j'ai pris également le Tic Drip donc ça c'est le dupe vous savez des huiles à lèvres de chez NYX apparemment alors il y en avait plusieurs bon après si ça hydrate quand même bien donc je vais le mettre de manière je l'enlèverai vous voyez ça teinte légèrement l'air après moi j'ai pas les lèvres ultra ultra pigmentées donc ça rosse un petit peu par contre c'est oui on sent le côté très très huileux j'ai pris également ce style de rouge à lèvres alors bien sûr ça vous fait penser au rouge à lèvres de Houda c'est la teinte entourage alors il est très joli au niveau de la couleur vous voyez c'est des rouges comme moi j'aime puisque moi j'adore les rouges à lèvres rouge je trouve que c'est très chic la seule chose c'est un rouge à lèvres crémeux alors pourquoi pas hein moi je veux bien c'est un rouge à lèvres crémeux mais par contre alors au niveau du packaging excusez-moi c'est le doble voilà hein là on va le dire donc alors j'essaye de le fermer alors je veux bien on va me dire oui mais il y a peut-être un côté pour le fermer j'ai tout essayé et quand vous le mettez vous voyez il se déclippe à peine vous le touchez il se déclippe donc il suffit que vous le clippiez mal mais du coup dans votre sac à main le rouge à lèvres s'ouvre c'est super sympa j'ai testé donc lui il est très crémeux alors je vous avoue que ça va pas être mon préféré alors il est crémeux vous voyez je l'ai à peine posé il s'est déjà ouvert alors bon donc lui j'ai intérêt de faire très très attention donc je vous disais ça va pas il est très crémeux donc il glisse bien ça il n'y a pas de soucis mais il tient pas c'est à dire que là à peine vous faites quoi que ce soit vous en avez partout c'est pire qu'un gloss je vous promets c'est un truc de fou et j'ai pris également un rouge à lèvres alors ça fait partie des méga mat lips donc qui est rouge aussi mais oui moi j'aime le rouge donc je vais avoir du mal un petit peu à me passer du rouge vous voyez c'est un rouge qui est quand même assez profond alors ça va pas forcément aller avec le maquillage mais c'est pas grave parce que je voulais quand même vous montrer en application alors par contre j'ai pas pris de crayon à lèvres parce que j'en ai à foison donc là je vais utiliser un contour de lèvres de la marque PS vous savez qu'on trouve chez Primark voilà donc là j'ai fait mon contour de lèvres alors moi je fais toujours un petit peu les coins externes de mes lèvres et je viens appliquer le rouge à lèvres alors par contre j'aime pas l'odeur par contre vous avez vu comme il s'applique bien et en plus au niveau de l'embout c'est les embouts comme j'aime le rouge à lèvres met un petit peu de temps asséché alors j'en profite pour un petit peu me coiffer voilà c'est pas joli ? en attendant que le rouge à lèvres sèche s'il arrive un jour asséché je vais mettre la brume fixatrice que j'avais prise The Matte Fixed donc c'est long lasting donc c'est pour matifier le maquillage et en plus ça va comme ça un petit peu fondre alors vous allez me dire t'attends que ton rouge à lèvres sèche et tu vas mettre du poche oui 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 est-ce qu'on est fou hein ? alors attendez que je le trouve voilà donc hop je l'ai bien secoué 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 moi vous savez il me fait penser à celui de chez NYX comme ça en petit alors vous allez me dire oui je vous ai présenté un éventail il y a pas longtemps oui mais il y a rien à manger je prends la palette hop 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 allez qu'est-ce qu'on pourrait se raconter en attendant que ça sèche ? j'ai l'impression que je ne l'ai jamais séché un truc de fou ! bon comme je dois vous faire le deuxième maquillage demain je pourrais vous dire ce qu'il en est parce que dans tous les cas voilà là je vais revenir sur le produit mais que demain parce que ce soir j'aurai pas le temps alors ouais les lèvres mat on repassera ce que je ferai c'est que demain je le mettrai avant de commencer à maquiller comme ça on pourra voir alors j'avais déjà pris le gloss qui est repulpant alors je ne sais plus où il est il doit être dans un de mes sacs il pique mais là j'ai pris un gloss c'est il est éludissant donc qui est bourré de paillettes bien sûr comme ça va marquer donc j'ai essuier voilà pour ce maquillage donc là vous savez j'avais mis la brume elle a bien séché par contre ce que je viens toujours faire c'est que je viens reprendre toujours la houppette que je me suis servie et je viens juste voilà essuyer parce que des fois si vous avez vous savez du petit duvet sur la peau ça peut faire des genres de petites gouttelettes enfin c'est pas nickel donc moi je viens juste repasser voilà ma houppette et c'est terminé donc pour ce maquillage donc là je vous rappelle que j'ai utilisé la W7 et là la Huda Beauty ce que je vais faire c'est que je vais prendre un miroir à main parce que là vous vous voyez peut-être moi étant un petit peu bigleuse j'ai du mal donc là de ce côté là je vous rappelle la W7 donc pour la W7 je trouve que les fards sont quand même assez lumineux le violet qui est dedans avec du bronze je le trouve vraiment très joli il a vraiment plein de reflets de l'autre côté il a aussi les reflets mais autant celui côté Huda Beauty ça va être beaucoup plus sombre d'autre manière j'ai l'impression enfin je sais pas vous ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que ce côté est beaucoup plus lumineux au niveau des yeux que ce côté là je sais pas ce que vous en pensez dites moi et là donc le Huda franchement je trouve que la W7 se défend quand même pas mal après il y a aussi une question de prix parce que mine de rien la W7 on est sur une palette qui a 10 euros 9,90 euros alors que la Huda Beauty est à plus de 50 euros si c'est pas 60 donc effectivement vu la différence de prix même s'il y a des petites différences il faut savoir que j'ai utilisé deux palettes différentes si vous entendez ma voix qui est en train de partir c'est normal c'est qu'il y ait les cordes vocales qui n'en peuvent plus donc effectivement si vous voulez je trouve que ça reste quand même par rapport aux tarifs je trouve que la W7 se bat extrêmement bien c'est à dire que si vous n'avez pas les moyens d'avoir la Huda Beauty tournez-vous vers la marque W7 alors oui c'est des dupes, oui c'est controversé parce qu'ils font des copies oui mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre 50 ou 60 euros dans une palette si c'est pas plus donc là vous voyez honnêtement maintenant que je vois qu'il y a de plus en plus que W7 ils se sont extrêmement bien améliorés au niveau des fards mais écoutez je me dis enfin Huda Beauty oui mais Huda Beauty moi mon porte-monnaie ils regardent enfin les palettes ils regardent aussi mon porte-monnaie je suis en train de regarder parce que je m'aperçois que j'ai le gloss vous voyez avec l'orgelle qui est en train de tout faire partir ça part dans sur les côtés c'est très très moche bon ça c'est pas grave c'est parce que je parle et que forcément j'ai mis peut-être un petit peu trop de gloss voilà mais je trouve que franchement W7 là se barre extrêmement bien au niveau du fond de teint bah écoutez pour l'instant fond de teint bronzer je vais laisser vivre sur ma peau au niveau du blush bah écoutez c'est blucher mais sans trop je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que ça me fait alors je sais pas, peut-être que je peux me tromper mais ça fait une bonne mine mais pas trop à voir si ça tient toujours aussi bien vous allez le savoir beaucoup plus rapidement que moi allez je vous laisse justement avec le maquillage avec la seconde palette de chez W7 et toujours une Houda Beauty